alors bonjour ma gang de vous autres donc on va parler de de ce que je connais donc c'est forcément moi je vais pas tant parler de Kijiji vous pouvez comprendre que Kijiji c'est à peu près la même chose donc j'ai essayé de faire une espèce de guide de choses à faire à ne pas faire à comprendre à savoir lorsque vous utilisez marketplace la plupart des gens savent déjà une partie de ça mais peut-être que je vais vous apprendre des petites nouvelles choses puis dans une deuxième partie on va aller manipuler le marketplace je vais vous montrer des petits trucs des choses que moi j'observe quand j'achète puis Patrice avec ses expériences parce que c'est un vendeur aguerri il va pouvoir s'insérer à tout plein endroit donc la première chose qu'il faut savoir en chiffres ben le marketplace c'est un mais en fait 1228 milliards d'achats par mois à travers le monde il y a 250 millions de vendeurs qui sont inscrits sur marketplace et 40% des 3.7 milliards d'utilisateurs facebook font des achats chaque mois sur marketplace et ça a complètement changé la 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 le portrait des plateformes de vente et d'achat et de vente de garage parce que tout à fait je te dirais que ça doit être dans la mire d'amazon ah c'est clair donc tu sais c'est que ce qui est commencé par une petite affaire puis là on voit de plus en plus des des partenaires publicisés là des vraies boutiques qui publicisent à travers le marketplace moi ça me gosse là je sais pas toi elle moi aussi ouais 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 tu déroules ton fil puis là tu as du son puis c'est tout le temps des affaires de tes mues de whatever qu'est ce qui est ça me gosse on peut pas les enlever malheureusement mais bon ce qu'il faut savoir il faut se protéger quand on achète puis quand on vend des choses à faire puis des choses à ne pas faire des choses à savoir et dans les choses à savoir quand vous venez pour acheter il faut cliquer sur le nom de la personne à qui vous vendez que vous allez acheter allez voir le profil avant y'a-tu juste deux photos puis son profil existe depuis trois semaines y'a-tu vendu d'autres affaires avant y'a-tu des reviews des gens qui ont acheté de lui qui ont dit écoute bon gars ça a bien été ces choses là est-ce qu'il y a bien des amis qui commencent ces publications ou ça a l'air assez générique genre j'ai rempli parce qu'il y a des gens qui remplissent des profils donc faut faire attention à ça je te dirais patricia patricia je te dirais moi la le 3 4 je vends beaucoup beaucoup je voudrais dire je vends probablement entre 5 et 20 articles par semaine sur marketplace surtout ces temps-ci et je vois beaucoup de comptes Facebook qui sont juste pour marketplace c'est comme si les gens se créent deux comptes un pour acheter puis un pour leurs besoins de sociaux réseaux sociaux et ma réalité à moi c'est que même si les personnes ont des comptes bidons moi je m'en fous en tant que tu viens d'acheter toi en tant que vendeur tu vas le vendre c'est ça avec un vendeur qui est peut-être pas crédible oui 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 t'as raison tu vas peut-être porter plus attention puis tu sais je vous dis pas de pas l'acheter non non mais de faire attention mais peut-être d'être un peu plus conscient que ce que vous allez acheter est peut-être pas tout à fait dans la norme il y a peut-être quelque chose qui est louche donc tu sais ça vous allume des petits des petits radars quand il n'y a pas d'avis quand il n'y a pas de notes des noms qui n'ont pas d'allure Patrice oui il y a beaucoup de faux comptes qui sont créés de manière par des robots puis là tu fais comme mais voyons donc ça peut pas être un nom de quelqu'un donc ça ça peut être un indice puis des informations ou incongrérence contradictoire la nouvelle elle fait pas de sens la chose qui est vendue elle fait pas de sens la description pas d'allure tu regardes des publications sur le compte ça n'a pas de sens j'en ai une que j'ai trouvée le matin la dame elle loue des logements l'annonce est complètement québécois mais son profil est complètement en anglais puis ça fait faunie ça fait comme si ça avait été créé tu fais comme ok mais ça vient pas d'une personne réelle tu regardes il n'y a pas de commentaire il y a deux likes ok il y a quelque chose qui va pas je vais vous montrer comment aller voir ça tantôt quand on va aller dans l'application ça c'est plus moi ce qui est drôle Patricia c'est des fois j'en ai eu plusieurs comme ça les gens me contactent puis ils me disent bon je suis intéressé je vais vous envoyer un messager je vais vous payer en liquide et moi je m'amuse souvent avec ces gens-là je leur réponds tout le temps ok ça va te coûter 1653 litres et là j'attends de voir s'il y a une réponse parce qu'ils veulent que et des fois ils vont te répondre machinalement tu vois ok il n'y a pas compte c'est ça mais c'est comme si tu veux je te paye tu veux me payer en liquide pas de problème on va s'entendre sur un contenant avec le volume nécessaire wow oui 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 ça c'est très drôle pour les vendeurs maintenant ça ça va peut-être plus être de ton côté tu vas peut-être plus être d'accord arnaque ciblant les acheteurs hop attends j'ai-tu parlé des vendeurs les vendeurs s'en met arnaque qui cible les acheteurs en fait les vendeurs des fausses annonces ou des articles qui n'existent pas ça il y en a un paquet honnêtement Patrice il y a des catégories que tu t'attends à oui je te demandais dans quelle catégorie tu risques le plus de trouver des fausses annonces en ce moment Patrice ben t'en as beaucoup dans les appartements des choses à louer parce que écoute un pourcentage de fausses annonces c'est très élevé dans le domaine des logements puis il y en a plein qui se font frauder ils mettent des dépôts regarde là c'est 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 puis dans le domaine de la vente de l'électronique ordi tablette cellulaire fait très très les nettoyages de conduiteurs il n'y en a pas tant sur Marketplace Narcomen c'est plus dans les spotted dans les spotted il y en a des tonnes c'est tout le temps les mêmes en plus on a les tactiques d'appoi et d'échange ils peuvent annoncer des articles désirables à des pieds intéressants pour attirer des acheteurs cependant lorsqu'on pose des questions sur le produit ils prétendent que c'est plus disponible et ils vont proposer autre chose ça faites attention c'est pas bon signe tout de suite lumière allume faux concours aux fausses offres par temps courant ok si t'as gagné quelque chose c'est de la bullshit va pas là pour les vendeurs pour les acheteurs les escroquies qui sont possibles les escroquies par paiement anticipé on en a parlé la semaine passée ne payez pas d'avance ne payez pas d'avance moi comme acheteur les gens veulent me donner des dépôts puis je refuse souvent des fois je vais accepter mais très rarement c'est comme je veux pas avoir à gérer un remboursement si tu décides de pas l'acheter non 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 ça paye pas d'avance ça ne faut pas avoir puis tu sais il y a quelqu'un qui disait dans une chronique si tu payes d'avance considère que l'argent que t'as payé est perdu oui c'est ça c'est ça si tu vis bien avec ça que tu lui as envoyé 40$ puis que tu dis ça se peut que je me suis fait avoir avant de partir puis que t'es capable de vivre avec ça c'est correct autrement fais les pas tu sais je l'avais déjà compté Patricia mais je vais le compter de nouveau j'achetais des comiques et je trouve un lot de comiques à Windsor en Ontario pas loin de Détroit et je décide de contacter la personne pour dire bon ben je suis intéressé je suis prêt à payer l'expédition puis je vais te payer le coût est-ce que t'acceptes puis que l'autre personne à l'autre bout me dit oui il n'y a pas de problème fait que j'ai besoin de la dimension de la boîte puis du poids puis je vais te préparer une étiquette prépayée de Postes Canada t'as juste à déposer le colis puis je vais te payer fait que la personne a dit oui c'est beau fait que je la paye elle me donne les dimensions et là j'ai dit quand est-ce tu vas le déposer elle a dit j'y vais aujourd'hui fait que finalement le lendemain je m'aperçois que ça n'a pas été déposé au bureau de poste j'ai dit il y a des fois avec le colis ben je l'ai déposé non non j'ai dit si tu l'as déposé moi je le vois dans le système de Postes Canada que le tracking a été activé puis là il n'est pas activé fait que là c'était un peu flou puis là finalement elle me dit ben je suis allé au UPS Store je dis pourquoi t'es allé au UPS Store c'est un c'est Postes Canada je t'ai dit pas UPS Store ah attends un peu fait que là ça a pris comme une semaine et là je me suis fâché un samedi j'ai écrit je dis là là ok clairement tu ne l'as pas déposé ça fait une semaine tu me rembourses fait que tu me rembourses sinon j'appelle la police et là la fille a commencé à paniquer à l'autre bout non 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 c'est pas un scam c'est pas un scam tu me rembourses c'est fini puis regarde on passe à autre chose finalement elle m'a remboursé mais j'ai failli perdre mon argent j'avais pris un risque avec cette personne là exact puis tu sais c'est comme je vous dis quand vous faites ce genre de choses là ça m'est arrivé aussi d'acheter mais sachez aussi qu'il existe des solutions moi j'ai envoyé quelque chose à Québec qui valait 200$ mais je l'ai mis en COD en cash on delivery c'est ça fait que tu as une certaine garantie cash on delivery le gars se présente au bureau de poste il n'y a pas d'argent il reste là oui pour payer il te le retourne puis il t'a payé le transport exact il y a des façons de s'assurer que tu ne te fasses pas avoir il faut juste les connaître donc cash on delivery c'est très vieux comme méthodologie très efficace sauf que pour certains acheteurs pour certains vendeurs c'est un peu compliqué moi dans mon cas j'aimais mieux pré-payer disant je me fie que tu me l'as envoyé bon j'ai eu un bon track record à date j'ai pas eu de problème tout le monde me l'a expédié ça a bien été mais effectivement il y a un risque que la personne partait avec l'argent méthode de paiement frauduleuse n'acceptez pas d'autres méthodes de paiement que de l'argent comptant ou un transfert par interac que vous aurez confirmé qu'il est déposé oui avec un mot de passe rien d'autre pas de crypto-monnaie pas de carte cadeau tu sais j'ai deux cartes cadeau je m'en suis jamais servi check ils n'ont pas été grattés non 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 va pas là même si c'est alléchant c'est un gros montant non on peut aller checker en ligne je vais te montrer non 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 vas-y pas va pas là arnaque aux produits défectueux ça ça se produit encore très souvent ouais on voyait ça dans des stationnements l'arnaque aux stationnements on l'appelait traditionnellement l'arnaque à la vanne blanche je sais pas si ça te dit quelque chose Patrice ouais 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 le gars il sort il y a un système de son hey j'ai un ampli à vendre voilà puis finalement c'est un radio rempli de ciment fait que là tu retournais chez vous tu bloquais ça dans la prise puis ça marchait pas ouais ouais fait que sachez aussi qu'il y a un danger à acheter certains certains types d'équipements dans des lieux où tu pourras pas le tester ouais moi ce que j'ai fait j'ai fait pour une cliente j'avais un un moniteur à vendre j'ai filmé que le moniteur il fonctionnait fait que je l'ai branché débranché de mon ordinateur j'ai montré que l'écran était là j'ai mis la date à l'écran pour être sûr qu'elle sache que ça a été fait telle date à telle heure tu sais c'est la date du système puis ça a pas été truqué et la personne l'a acheté et à un moment donné elle m'est revenue en disant ouais mais là il marche pas bien 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 là regarde moi je t'ai produit une vidéo moi je te l'ai vendu il marchait il marchait je l'ai testé il marchait sur mon ordinateur là il est arrivé quoi tu l'as peut-être échappé peut-être que c'est un problème de câble peut-être que c'est un problème sur ton ordinateur la prise marche mal mais tu sais il m'a donné il y a toutes sortes d'erreurs moi je lis des histoires de spot-it de gens qui ont acheté puis des affaires le gars il achète un barbecue il arrive chez eux il l'échappe en bas des marches il retourne vers la madame puis il redonne en morceaux c'est ça c'est ça puis rembourse moins rembourse moins faites attention aussi sachez que quand vous vendez quelque chose vous pourriez avoir un retour soyez prêt aussi à ce que ça soit possible à délir avec ça ouais c'est ça c'est ça arnaque l'escroquerie à la location consiste à des fausses annonces de propriétés d'équipement ou de choses qui sont allouées qui exigent des dépôts va pas là on voit ça dans les logements aussi des dépôts pour réserver ta place ou non si vous voulez réserver des choses aller vers quelque chose qui permet d'utiliser via Paypal ouais Paypal vous pouvez annuler la transaction puis vous faire rembourser rétro payer ouais ça peut être une option intéressante effectivement ça peut être une belle assurance puis généralement les gens qui ont tendance à frauder ils vont pas te répondre oui non non c'est ça oui ça peut te donner un bon indice écoute moi je suis prêt à te déposer de l'argent t'as-tu un compte Paypal on pourrait s'arranger je t'enverrai ça par Paypal puis ça peut être une belle méthode prochaine affaire Patrice les arnaques ciblant les vendeurs l'arnaque au surpaiement as-tu vécu ça toi? ils veulent payer plus cher que le prix qu'affiché ouais dans cette escroquerie l'acheteur surpaye intentionnellement un article et demande ensuite au vendeur de lui rembourser le montant excédentaire ou de payer une fausse société de transport comme tu parlais tantôt toutefois le paiement de l'escroc est finalement annulé ce qui laisse le vendeur dans l'envers ouais moi je l'ai fait avec quelqu'un de surpayé mais c'était une tactique de négociation c'est-à-dire que le client avait une pièce d'équipement que je voulais acheter puis il me dit bien j'ai quelqu'un qui va venir le chercher mettons il vendait 100 piastres mais je le voulais vraiment fait que j'ai offert comme 180 et je dis je m'en vais le chercher tout de suite là fait que t'as le choix tu le vends à 100 comme tu voulais mais moi je suis prêt à te donner 180 parce que je le veux vraiment finalement la personne c'est comme elle s'est dit ben là tabarouette à 180 c'est sûr je te le vends mais tu sais j'ai payé cash puis je suis parti avec puis il y a un autre acheteur un autre vendeur vois-tu là j'ai surpayé puis il voulait pas puis il dit ben j'ai déjà promis à quelqu'un ok mais je vais te payer le double je le veux vraiment finalement le gars il se mordait les doigts parce qu'il dit ben je te l'aurais vendu mais là j'avais donné ma parole à l'autre oui t'as donné ta parole mais j'étais capable ça c'est une affaire qu'on voit beaucoup dans les annonces Patrice puis ça c'est fatigant quand tu vends quelque chose tu vas être d'accord tu mets une annonce ça fait 20 minutes qu'il est publié puis tu vas avoir 22 personnes qui vont te créer si tu es encore disponible oui là tu réponds oui et il n'y a plus rien il ghost tu m'écris pourquoi c'est ça 80% des gens qui m'écrivent c'est du ghosting c'est du ghosting c'est du ghosting puis tu fais il te parle il te parle une fois puis il ne te répond plus il ne te revient plus puis tu ne sais même pas pourquoi il t'a parlé tu fais ok mais si tu n'étais pas intéressé pourquoi tu m'écris moi ce que je fais Patricia maintenant c'est que la personne pourquoi ils font ça je ne sais pas je pense que dans leur processus décisionnel ce qu'ils font c'est qu'ils disent ça m'intéresse ce produit-là après ça ils se demandent s'ils ont l'argent s'ils peuvent ils cliquent dessus comme ça ils ont une trace dans Messenger qu'ils ont cliqué dessus au lieu de l'enregistrer dans leur favori aller dans les favoris parce que tu peux enregistrer tes achats ou tes choses on va voir ça tantôt ça c'est le fun d'après moi ils font ça juste pour avoir une trace de hey ça m'intéresse mais je ne suis pas sûr moi ce que je fais c'est que je réponds rapidement oui puis je réponds tout le temps en deuxième message quand est-ce tu veux venir le chercher à ma ville Laval à Montréal parce que la deuxième chose que j'ai appris c'est que les gens ne lisent pas c'est pénible donc là les gens ils disent oui je suis intéressé puis après ça ils disent t'habites ben oui t'habites où ben là c'est parce que j'habite où c'était marqué dans l'annonce c'est pour ça que je rajoute le nom de la ville donc tous ceux que c'est out of nowhere ben là ils décrochent puis moi je leur donne 24 heures si tu ne me réponds pas à l'intérieur de 24 heures moi je quitte la conversation et j'efface puis tu auras juste à recliquer dessus puis à me revenir si tu es vraiment intéressé ah t'es plus patient que moi moi quand je vends je te le dis Patrice moi la première des choses je ne réserve pas moi il y a zéro réservation moi c'est premier arrivé premier servi parce que moi je suis une personne moi je n'ai pas le goût de gosser si tu t'en viens tu t'en viens puis si tu ne t'en viens pas ben il y a peut-être quelqu'un qui va partir avec le seul temps où je te réserve c'est si tu m'écris pour me dire je m'en viens moi ma technique Patricia c'est si quelqu'un dit je suis intéressé je veux venir je ne donne jamais mon adresse avant de savoir quand est-ce que tu veux venir fait que si la personne a dit je veux venir demain ben je leur dis recontacte-moi demain pour confirmer je ne leur donne pas mon adresse parce que je ne veux pas que quelqu'un s'en puis que je l'ai vendu si quelqu'un dit je viens ben j'y donne une heure pour venir puis dans une heure s'il n'est pas venu ben je contacte quelqu'un d'autre qui m'écrit je donne l'adresse je vais écrire je regarde quelqu'un qui s'en vient tu le vois-tu toujours non parfait bye c'est ça exactement autre affaire gossant Patrice moi je déteste la négociation si je l'affiche à 120 c'est parce que c'est le meilleur prix que tu vas avoir ok moi j'aime ça offre-moi pas 60 moi ça dépend du mood ok moi je déteste moi c'est ok tu sais il est marqué 120 hey tu prendrais-tu 40$ c'est une fucking niaise moi ça dépend ça dépend de l'article des fois je me dis ah ça fait trop longtemps que je l'ai mis en vente ok je vais le laisser aller oui là oui ok mais quand c'est quelque chose que ça fait pas longtemps qu'il est en vente je vois qu'il y a de la demande souvent moi je leur réponds euh tu sais c'est quoi ton meilleur prix souvent je leur dis ben c'est le prix affiché euh puis là après ça ils me disent ok après ils me disent t'as que ça ferait-tu moins non puis là souvent je vais quitter la conversation parce que je vois bien que la personne ça se va nulle part là c'est ça euh sinon si jamais je vois que ok je peux descendre le prix la personne est sérieuse tu sais puis je le dis là en regardant les profils tu sais si tu peux négocier ou non ouais ok euh il y a des gens que tu vois les profils tu dis non moi je négocie pas avec ça euh tu sais surtout quand il te négocie puis après ça il dit bien ok tu peux-tu me livrer ok c'est parce que tu viens de le baisser ça tu vas attendre puis il faut que je dépasse 10 piastres tu sais c'est un fer à repasser il est 10 piastres ouais mais je suis juste à 10 minutes ok c'est correct t'es à 10 minutes mais moi ça va dire c'est 20 ou 30 minutes de mon temps moi je fais pas de livraison non mais je l'ai déjà fait mais tu sais le gars il m'a acheté un lot de 1500 comiques à 800 piastres je me suis déplacé ton gaz est payé ouais 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 c'est ça ça il n'y a pas de problème mais ou ou non je vais le faire exemple si je devais me déplacer et je devais aller dans le coin où la personne habite là je vais peut-être accepter un petit catch en passant ouais parce que tu sais c'est sur mon chemin mais sinon oublie ça souvent ils vont dire tu viens-tu souvent à Montréal non Narcomède est-ce que nerveux non je suis pas nerveux juste de donner mon adresse puis je te dirais pourquoi Narcomède c'est que moi les ventes que j'ai faites je les ai faites toutes sur le perron dehors donc les gens rentrent pas dans la maison non non c'est ça très rarement dans mon cas il n'y a personne qui rentre chez nous non moi ça peut arriver exemple j'ai quelqu'un qui vient d'acheter trois paires de souliers je l'ai fait rentrer pour qu'elle les assaille je n'ai pas fait assis dehors je l'ai mis juste dans l'entrée puis elle les a essayé puis elle les a acheté les trois il y avait un sentiment de confiance puis ça a bien été la transaction a bien été de façon générale ils ne viennent pas ils ne viennent pas en dedans effectivement c'est dans le portique ou dans le garage puis on fait la transaction l'adresse puis même le téléphone le téléphone je le donne vraiment juste pour faire du virement Interac tu vois ils me disent sinon tu passes par Messenger oui des fois ils me disent appelle moi ok pourquoi tu veux que je t'appelle je te vends je te vends je te vends quelque chose que c'est clair la photo est là c'est ça oui mais je veux te parler c'est ça à Val d'Or pas de stress les adresses oui c'est ça on sait c'est qui c'est Gilles oui j'exagère je vais continuer oui vas-y réclamation pour colis perdus certains escorts reçoivent des articles mais ne prétendent jamais l'avoir reçu ça c'est de la bougie ça il faut faire attention assurez-vous d'avoir des tracking vous avez des adresses à Val d'Or ben oui 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 des faux numéros de suivi oui quand tu fais de l'expédition ça se vérifie tout de suite ça tu le sais oui oui effectivement tentatives d'hameçonnage on en a beaucoup usurpation de l'identité du service à la clientèle on voit moins ça oui puis des arnaques au code QR ça c'est plus rare mais ça peut être dangereux parce que si vous avez un code QR dans une annonce vous le scannez ça peut ouvrir une page automatiquement puis l'automatisme que ça va créer ça peut vous amener vers quelque chose de malicieux oui donc vous scannez pas des codes QR pour le fun non 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 moi j'ai vendu dernièrement j'avais un set de vaisselle Roll Dalton c'est un 4 couverts pour les repas de tous les jours mais c'est de très haute qualité j'avais eu ça en cadeau il y a longtemps en 2000 je pense en 2000 et je l'avais pas vendu depuis ce temps-là et c'est une femme de l'Ontario qui m'a écrit pour l'avoir je l'avais mis sur Marketplace je l'avais mis sur eBay mais ça se vendait pas puis elle m'a dit je vais te payer le transport puis tout puis elle m'a viré l'argent je dis regarde dès que tu me verras l'argent moi je te je te donne le tracking number j'achète l'étiquette puis je te dis quand je vais le déposer puis tu vas le voir puis tu vois elle l'a reçu elle était super contente elle a reçu un beau kit un beau set de vaisselle de 4 couverts à 9 prochaine chose qui est peu connue Patrice mais qui est dans plus en plus d'endroits les zones de rencontre oui au poste de police près des postes de police souvent à l'hôtel de ville poste de police avec des caméras de sécurité c'est ça je viens de te perdre ok tu es là tu t'es perdu oui c'est ma caméra c'est ma caméra qui a chaud bon ouais je vais laissez-moi partir l'enclimatisé est parti écoute on est doom laissez-moi partir l'enclimatisé excusez-moi non mais c'est parce que c'est parce qu'il fait 22 puis là il faut je parte l'enclimatisé excusez-moi mais tu peux continuer il n'y a pas de problème oui c'est ça parce que les zones de rencontre neutre c'est des endroits où tu peux rencontrer un acheteur un vendeur et on a ça aussi on en a tu vois ça aussi on en a une zone de sécurité on est à la mode quoi effectivement et c'est des zones avec des caméras donc qui filment 24-7 donc s'il arrive quelque chose ben il va y avoir des infos petit conseil personnel demandez à la personne de se stationner de reculons on va avoir la plaque donc ça peut être une bonne chose ou quand vous sortez de votre véhicule prenez en note la plaque ces choses-là et sachez qu'il existe un site web qui les répertorie tous c'est sur Sûreté du Québec c'est une page qui n'est pas qui n'est pas formatée ça a l'air d'être une base de données donc adresse zone de rencontre neutre vous tapez ça dans Google et vous allez avoir toutes les villes où il y a une zone de rencontre neutre qui est installée c'est marqué confidentialité zéro publique donc j'ai l'impression d'avoir tombé d'une base de données c'est comme la page n'est pas formatée c'est ça mais tu as toutes les adresses donc c'est très cool fait que si tu es près d'une ville ou ces choses-là moi je vous conseille fortement d'aller là à défaut si vous n'avez pas ce genre de choses-là vous pouvez très bien moi ce que j'aimais souvent utiliser c'est des endroits qui ont un fort achalandage exemple un stationnement de Tim Hortons oui où c'est rempli de clients c'est tout voir 24 il y a des caméras il y a des affaires donc ça peut être un bel endroit pour aller faire un échange moi j'ai fait ça à un moment donné j'ai eu un rendez-vous à mon Tim Hortons pas loin de chez nous c'est un gars dans ma ville qui avait des comiques à vendre qui était quand même assez vieux puis il venait avec son fils fait qu'ils sont venus me rejoindre là puis on était dans le stationnement puis j'avais dit à ma conjointe regarde je m'en vais Tim Hortons et là ça faisait je rencontre les gens le gars était super cool c'était un agent d'assurance son fils c'était un conseiller financier super cool puis là on commence à jaser puis là moi je jase puis on jase puis c'est le fun puis là ça fait comme 20 minutes qu'on jase et là je reçois un appel Patrice t'es où? t'es-tu correct? t'es-tu correct? t'es-tu correct? ça va-tu? et là l'agent d'assurance il part à rire il trouve ça drôle au bout parce qu'il pense que non 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 on était en train de le battre on était en train d'y on était en train d'y voler son argent c'est ça oui oui ça c'est super important donc des zones de rencontre neutre assurez-vous de voir la personne arriver d'être un peu d'avance d'avoir moi j'aime bien ça arriver beaucoup d'avance parce que je vois la personne arriver je peux la voir de loin j'ai tendance là je sais que j'étais un peu croche là j'étais un peu parano dans la vie j'ai tendance à me parquer assez loin de l'endroit où j'ai dit que je me parquerais de façon à pouvoir voir la personne arriver la voir agir dans son auto qu'est-ce qu'elle fait ces choses-là là je te dirais Patrice que je suis un peu plus dans la marde parce que j'ai un camion jaune ok c'est difficile de se cacher dans un parking avec un camion jaune ouais 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 j'ai un camion jaune peu importe où je vais me sacrer dans le stationnement c'est comme aïe là ouais ouais je peux plus tant utiliser cette tactique-là mais j'essaye d'avoir une idée de l'observation puis j'ai déjà tu sais là je vais le dire j'ai déjà vendu un arme dans un stationnement puis de façon légale ouais ouais avec les papiers les enregistrements preuves de permis ces choses-là mais tu sais quand tu t'en vas faire ça tu te dis écoute je veux pas tomber sur une craquette là non non c'est ça c'est ça tu comprends j'ai fait mes check-up avant vous pouvez aussi signaler un vendeur un acheteur sur Facebook oui pas super compliqué il faut cliquer sur l'annonce aller sur le nom du vendeur tu fais les trois petits points pas dans son profil dans l'annonce et là tu choisis signaler le vendeur et là tu vas avoir des rubriques correspondant à la raison pour laquelle tu veux signaler ça donne pas toujours quelque chose mais s'il y en a plusieurs qui signalent quelqu'un éventuellement Facebook réagit pour vous dire aussi les vendeurs la façon dont ça fonctionne c'est que les acheteurs peuvent donner des étoiles aux vendeurs ces étoiles là après ça Facebook leur demande bon qu'est-ce qu'étaient les points forts la communication ponctualité il y a un petit retour d'après-vente c'est ça tu as aimé ta vente qui était-tu gentil c'est ça et vous devez savoir que les vendeurs leur rating va s'afficher seulement quand il va en avoir cinq ou plus donc dans mon cas je pense que j'en ai trois ou quatre ça ne s'affiche pas moi je les vois par exemple en plus il y a quelqu'un qui m'a donné un étoile sur cinq parce qu'elle était frue parce que je rencontrais l'histoire tantôt mais les boîtes de rangement en plastique c'est complètement débile vendre ça je reviendrai tantôt ok précautions additionnelles on va se concentrer sur ma spécialité l'électronique quand vous achetez un ordinateur une tablette un écran assurez-vous de pouvoir le tester avant de partir oui mais ce n'est pas tout le temps évident ça ce n'est pas toujours possible des fois pour toutes sortes de raisons tu vas accepter une vente comme je vous dis des fois moi je vous donne la meilleure des choses qu'il faut que vous fassiez puis quand vous ne pouvez pas faire la meilleure des choses vous devez prendre pour acquis que vous êtes en train de prendre un risque oui c'est ça puis ce risque-là est-tu calculé est-tu calculable est-ce qu'il fait sens c'est à vous de le voir tu sais c'est facile d'acheter un téléphone dans un stationnement tu sais oui oui mais avant d'acheter un téléphone parce que ça j'envoie à l'appel dans mon travail vous devez dans le stationnement faire un device check et comment on fait ça c'est quoi ça Patrice non tu signales sur ton téléphone que tu veux acheter étoile dièse 06 dièse ça va afficher le numéro de série du téléphone qu'on appelle couramment l'IMEI ok et tu t'en vas sur devicecheck.ca ou imeicheck ah ok puis là tu vérifies si elle a été volée ou non ok exact parce qu'au Canada et aux États-Unis on peut mettre un appareil sur la liste noire il y a deux choses qui peuvent être faites quand il y a un vol d'appareil on peut bloquer la carte SIM qui est dans l'appareil oui donc l'empêcher de téléphoner d'utiliser Internet ces choses-là en ajoutant des blocages puis on peut mettre l'appareil sur la liste noire puis quand l'appareil est sur la liste noire il n'acceptera plus aucune carte SIM donc le gars il achète un téléphone il s'en va chez Fido une nouvelle carte SIM il rentre dedans c'est le téléphone et sa liste noire il ne pourra pas se connecter sur le réseau il ne va juste pas utiliser le Wi-Fi c'est tout c'est tout le téléphone toute la partie téléphonique ne marche plus ok il existe tout plein de façons électroniques il y a ce qu'on appelle des box de programmation des black box que tu peux acheter il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans tu t'en vas dans des boutiques de réparation de cellulaires un peu obscures ils ont ça puis généralement tu as une black box pour à peu près tous les modèles tu en as un pour les Samsung un pour les Motorola c'est techniquement possible d'aller réécrire l'IMEI dans l'appareil pour le changer pour un nouvel IMEI ça ne marche pas toujours ce n'est pas toujours efficace mais ça peut l'empêcher ça peut le permettre de retourner sur le réseau donc ce n'est pas une garantie à 100% mais vous devez vérifier pourquoi un téléphone à 2 IMEI j'ai vu ça sur un téléphone de ma blonde c'est une excellente question Narcomède la raison pour laquelle il y a 2 IMEI c'est que la plupart des téléphones actuels les Samsung et l'iPhone ont 2 baseband c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'avoir 2 numéros de téléphone avant en Europe beaucoup plus fréquent en Europe on avait ce qu'on appelle des dual SIM parce qu'il était fréquent pour un Européen de passer de la France à la Bretagne à tout plein d'autres pays donc au lieu de changer d'opérateur réseau d'enlever ta carte SIM de mettre la carte SIM de Belgique ou whatever les gens achetaient des téléphones avec des doubles cart SIM puis ils passaient d'une région à l'autre et le téléphone il fermait la carte SIM du premier opérateur puis tout de suite il se connectait sur le deuxième maintenant les téléphones la plupart ont ce qu'on appelle une carte SIM physique l'IMEI 1 et ils ont ce qu'on appelle une e-SIM donc une electronic SIM donc c'est une SIM électronique qui est dans la puce du téléphone et qui permet d'activer un forfait cellulaire pour les compagnies qui acceptent les forfaits e-SIM Vidéotron ça s'en vient dans pas très long on va pouvoir faire les e-SIM les fournisseurs Bell, TELUS tout ça ils ont probablement déjà tout ça en Europe ça fait longtemps que c'est comme ça donc si vous allez en voyage que vous partez aux États-Unis whatever vous pouvez c'est souvent même beaucoup plus avantageux vous poignez un forfait américain il va vous coûter deux fois rien et vous vous assurez d'acheter un forfait e-SIM c'est important et là vous allez avoir un code à rentrer dans votre téléphone vous allez cliquer sur la deuxième SIM et vous allez activer votre forfait un peu comme on rentre une carte de crédit vous allez avoir des codes à rentrer validation ces choses-là et vous allez avoir une deuxième SIM un deuxième opérateur et un deuxième numéro de téléphone dans votre appareil ça les e-SIM sont disponibles à partir de quel modèle chez différents téléphones de mémoire ça a commencé avec l'iPhone 13 et là c'est rendu officiellement les téléphones et les fabricants au départ réservaient beaucoup les forfaits pour le modèle européen et là ils se sont rendu compte que ça coûte cher de faire plusieurs différents modems alors on a développé le modèle partout donc si vous voyagez vous transférez ça peut être très avantageux dans certains cas j'ai vu des gens qui avaient des forfaits mobile data très très importants sur une SIM puis sur l'autre SIM un modèle tu sais ça fait que là ils pouvaient passer d'un modèle ça peut être super intéressant oui ça fait que vous validez avant d'acheter vous insérez votre carte SIM vous redémarrez le téléphone et vous vous assurez que vous pouvez passer un appel oui recevoir un appel envoyer un SMS recevoir un SMS puis que les fonctions de base du téléphone le son marche faites un check-up de base parce qu'une fois que vous êtes parti il est trop tard non non c'est ça ok moi je me suis fait avoir avec des faux téléphones des faux Samsung des faux iPhone et des fois ils sont à s'y m'imprendre il faut faire vraiment vraiment très attention pour l'achat de l'électronique donc assurez-vous que la personne n'est pas trop pressée ces choses-là hey 500 bits wow merci d'en remettre merci beaucoup c'est très généreux wow démonstration Patrice on est rendu là oui mais juste avant veux-tu que oui vas-y ton affaire de boîte puis tout ça c'est vrai oui mais juste avant je vais sauter j'ai quelques palmarès de choses à ne pas faire ou ne pas vendre oui ici vous avez bon quand vous prenez un miroir quand vous prenez des miroirs en photo pouvez-vous vous mettre en diagonale pour qu'on vous voit ben oui parce que c'est comme pas mal évident tu sais c'est ça puis vois-tu j'en ai vu une hier que j'ai pris en photo ici la personne a décidé de se mettre en fantôme le look fantôme ouais c'est ça c'est dit je suis pas dans la photo je suis pas dans la photo puis bon au moins je peux y être de face donc bon ok c'est une technique mais ouais c'est ça tu vois les personnes dedans c'est pas trop drôle tu sais ça c'est le genre de choses qu'il faut pas faire tu sais j'ai une TV qui est craquée je la vends à 150$ si vous pouvez la réparer c'est un bon deal non non tu sais c'est comme mettez pas ce genre d'annonce là faites attention aussi expérience personnelle les télévisions Fire Fire d'Amazon ils se désactivent ils sont désactivables à l'entrepôt donc une télévision qui a été volée peut être désactivée par Amazon donc encore là assurez-vous qu'à boot que vous pouvez la configurer avant de partir avec oui ici on a quelqu'un qui veut mettre en vente son set à dîner mais pas virer sa caméra non t'allais foutre la photo sur internet pareil c'est ça tu sais pouvez-vous vérifier vos photos avant juste pour être sûr que vous avez les bonnes photos vous êtes pas trompé de photos dans votre dans votre téléphone ici c'est une photo c'est un partiel qui est à vendre donc il y a quelqu'un qui vend ses partiels avec non 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 ça se fait pas ça c'est ça non non ça c'est quelqu'un en Colombie-Britannique il y a un cercueil à vendre à moins que ce soit peut-être pour un film une pièce de théâtre peut-être mais tu sais non on affiche pas ça puis on met pas on met pas le meuble il est neuf puis vous pouvez le peinturer il est pas neuf ton meuble il est pas neuf avec tout ce qu'il y a écrit dessus regarde au mieux c'est en bon état tu sais a besoin d'une couche de peinture de la mousse à sécheuse lui il essaie d'en vendre 250 piastres non à moins vraiment qu'ils aient besoin de tout ça pour allumer un feu en forêt parce que je pense mais 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 tu sais d'un point de vue de quelqu'un qui connaît qu'est-ce qu'on peut faire avec ça moi quelqu'un qui en aurait des sacs et des sacs avant j'achèterais ça parce que tu peux faire de la feutrine avec ça effectivement effectivement puis là tu peux faire des semelles de bottes pour l'hiver puis tout il y a plein d'affaires que tu peux faire mais j'en achèterais en quantité en plus grosse quantité pas un petit bol de mousse pas un petit bol de mousse non 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 c'est ça ça faut que je vous conte ça cette histoire-là je l'avais conté rapidement dans une autre émission l'été passé j'achète un lot de comiques puis c'est les Scooby-Doo j'avais les numéros 1 à 8 en parfait état j'ai payé quand je pense c'est 30 sous chacun et je me décide de mettre ça en vente sur ebay on est au mois de juillet fin juillet puis je dis ah je vais les mettre en vente je les ai vendus en 29 minutes 80$ US c'est mon record le temps où je l'ai affiché puis j'ai juste pris cette photo-là j'ai pris une photo j'ai les 8 sur une table je prends une photo je le mets en vente je suis en train encore de rentrer d'autres comiques à vendre boum 80$ US tu peux me le shipper plus shipping et là je dis tabarouette ça n'a pas de maudit bon sens 29 minutes quelle a été ma réaction ok il y en a-tu d'autres à vendre à Montréal et là je trouve à Montréal 6 scobidous à vendre je vais aller les chercher je suis allé les chercher puis en même temps j'avais 2 autres endroits à faire dans l'ouest de l'île j'ai fait une pierre 3 coups tant qu'elle allait me déplacer et je les ai vendus 60$ US ça m'a pris ça m'a pris non une autre personne ça a pris peut-être 3 semaines et là j'ai dit ok j'arrête je pense que j'ai trouvé les 2 acheteurs qui voulaient rapidement je ne vais pas payer une fortune pour aller en chercher d'autres mais j'ai fait un bon coup d'argent sur ces comiques-là c'était un petit record sur eBay l'avantage sur eBay d'acheter sur eBay c'est que s'il y a un problème vous êtes capable de refuser et de canceller votre paiement donc le vendeur sur eBay est obligé de vous livrer dans les délais qu'il a prévu vous pouvez donner un rating au vendeur et le punir si vous avez une mauvaise expérience et eBay est quand même assez sévère sur le fait que les gens achètent et reçoivent leurs produits tels qu'indiqués et ce qu'il faut s'assurer aussi sur eBay c'est que si vous êtes vous avez il faut un archomède sur eBay c'est pas compliqué tu te crées un compte tu peux associer une carte de crédit à ton compte parce que tu vas payer par carte de crédit tu peux payer par Paypal je crois via eBay et c'est un site d'encant et de vente comme Marketplace des fois tu vas trouver des items qui sont carrément en vente donc il n'y aura pas d'encant puis d'autres fois tu vas avoir des items avec un délai 7 jours avant de blablabla puis avec un compteur puis tu places ta bide disons tu veux l'item tu dis bon je suis prêt à payer 20$ pour maximum 40 puis là s'il y en a d'autres qui veulent l'avoir à 30$ tu vas être le gagnant jusqu'à temps que ça passe au-dessus de 40$ mais là tu peux aller le rechanger et la troisième façon c'est que ce que je fais souvent c'est que je dis bon l'item est à 30$ ou meilleure offre donc la personne peut me faire une offre en bas de 30$ mais j'ai le droit de refuser ou d'accepter et les frais sont payés bon les frais de transaction sont payés par le vendeur donc le vendeur lui perd une partie de l'argent puis le paye à eBay donc c'était peut-être un 5-7% qui est envoyé à eBay donc eBay fait son argent là-dessus puis avec des abonnements mensuels pour que je puisse avoir plus que 100 produits par exemple dans un magasin pour les frais de douane ça dépend où tu l'achètes si tu achètes sur une personne qui est au Canada tu n'auras pas de frais de douane ça va être expédié directement par Post Canada ou par le transporteur que le vendeur aura décidé si c'est aux États-Unis ça dépend ça dépend du type de produit puis de la valeur il faut comprendre que les douanes ne font pas systématiquement charger des frais à toutes les choses ils vont cibler il va y avoir des campagnes une journée ils font telle affaire l'autre journée ils vont cibler tel produit ces affaires-là il y a des affaires qui sont plus ciblées exemple tout ce qui contient une batterie lithium-ion généralement tu n'en sort presque jamais les vêtements ça a tendance à passer souvent sur des frais de douane donc il faut savoir il y a des vendeurs qui vont prévoir la chose ils savent qu'il va y avoir des frais de douane donc ils vont te le charger dans le prix ils vont te l'avertir ils vont te le dire puis il y a d'autres fois ou tu ne t'en attends pas puis c'est le gars du PS qui arrive chez vous il cogne à ta porte puis il se dit ça va faire 27 et 80 ok pourquoi frais de douane donc les frais de douane sont transférables à la compagnie qui va livrer généralement c'est ça puis c'est eux qui ont la responsabilité de te percevoir donc c'est pas si pire je te dirais que moi quand j'expédie aux États-Unis parce que j'ai beaucoup de ventes aux États-Unis puis un petit peu en Europe puis au Canada aux États-Unis moi j'expédie dans une enveloppe eBay ce qui fait que moi ça passe tout le temps à l'autre bout ils ne payent jamais de frais de douane parce que pour le moment il y a un accord de libre-échange puis la valeur des biens n'est pas très élevée tu sais des fois c'est quelques centaines de dollars ce n'est pas des biens de très haute valeur donc à date je n'ai personne qui a payé aux États-Unis de frais de douane s'il y a des taxes qui sont perçues bien c'est eBay qui les perçoit pour nous donc par exemple si dans l'État où tu expédies il y a des taxes bien eBay va déjà charger à l'acheteur les taxes et l'acheteur va déjà avoir payé ses taxes donc il n'y a pas de problème là-dessus puis les postes Canada postes aux États-Unis tu sais quand ils voient le paquet eBay ils ont sur l'étiquette que moi je produis le numéro de la commande fait qu'ils peuvent aller voir est-ce que les taxes ont été perçues ou non fait qu'il n'y a pas de problème ça passe super bien c'est ça que nous quand on les reçoit il peut arriver des cas où il y a des taxes c'est pour ça qu'il faut regarder des fois c'est plus facile d'acheter des choses sur eBay au Canada parce qu'on est sûr qu'il n'y a pas de taxes entre les provinces donc il n'y a pas de frais de douane donc ça ça va super bien par exemple ma caméra j'ai ma lentille présentement c'est une lentille que j'ai achetée sur eBay d'un photographe à Vancouver et je l'ai payée genre peut-être 180 $ au lieu de 3 ou 400 elle était quasiment en oeuvre puis il me l'a chupée dans une petite boîte puis j'étais super content donc ça a fait mon affaire Autre service que vous pouvez utiliser des fois on veut acheter aux États-Unis il y a des affaires qui sont exclusives aux États-Unis il existe des brokers des gens qui vendent on appelle ça des services de rechippement il y a un service qui est connu qui s'appelle Ship It 2 donc vous tapez dans Google Ship It 2 et en fait c'est une compagnie que tu vas faire ton achat tu vas rentrer l'adresse de cette entreprise qui est Ship It 2 qui est à Plattsburg ou Burlington par exemple elle va recevoir ton colis et tu as le retransféré de l'endroit donc si vous avez des affaires que vous ne pouvez qu'acheter qu'aux États-Unis ça peut être super cool ça coûte un peu d'argent mais des fois ça vaut la peine il y a des affaires que tu fais comme si tu es exclusif au territoire américain shit j'aimerais ça l'avoir Ship It 2 peut être très très pratique pour ce genre de choses donc Ship S-H-I-P It 2 donc c'est Théo et ce que vous pouvez faire aussi c'est que vous pouvez vous faire venir oui c'est ça vous pouvez vous faire venir quelque chose dans ce genre d'endroit il y en existe d'autres et vous pouvez il y en a 3 et vous pouvez aller aux États-Unis donc vous traversez la frontière en auto vous pouvez aller le chercher directement passer la journée à Burlington ou Plattsburg ou peu importe puis revenir le soir avec votre colis donc ça aussi c'est l'autre option quand il y a des choses que l'on veut qui sont aux États puis qui ne sont pas livrées ici au Canada ou qui risquent d'avoir des frais très élevés en douane donc sachez que quand vous passez les douanes vous êtes tenu de déclarer donc si vous ne le faites pas il y a un risque prenez un risque c'est possible qu'on ne vous pose pas de questions puis qu'on vous fasse bonne journée puis merci bonsoir tu continues mais si le gars dans la cabane il a décidé que c'est à toi que lui c'était le 25e char qui faisait le tour du char bien tu viens de te faire pogner puis là tu as une petite note à ton dossier puis la prochaine fois ça va accrocher solide mais que tu y ailles c'est ça puis il faut s'assurer aussi si vous recevez un paquet aux États-Unis peut-être le déballer puis si c'est quelque chose que vous utilisez normalement bien mettez-le dans un endroit où normalement vous l'utilisez et non pas commander une grosse dans la boîte acheter le bar en arrière c'est ça avec une adresse tu ajoutes un sel débarrasse-toi de la boîte cache-la vide-la déchire-la fais whatever puis mets ton sel comme si t'en servais c'est ça puis là ça va bien passer aux douanes vous n'aurez pas de problème bon c'est les petits trucs pour être ça les petits trucs de cruche c'est quoi ton histoire de boîte Patrice de boîte j'avais des boîtes de plastique à vendre des gros contenants rubber made j'en avais beaucoup beaucoup à vendre parce qu'avec les années t'en achètes puis t'en as plus besoin et je commence à mettre ça en vente et là des clics là-dessus sur le marketplace en veux-tu en voilà du monde qui y veut t'es tombé sur une faune c'était l'enfer c'est l'enfer et les gens ont besoin de ces boîtes-là pour stocker leurs choses puis ils essayent de négocier un prix en se disant je peux aller l'acheter chez Canadian Tire étant spécial mais si étant spécial à 20$ plus taxe c'est 23$ fait que si je la vends à 15$ tu vas sauver 8$ mais là ils en veulent à 10$ mais je la vends à 15$ mais ils en veulent vraiment à 10$ c'est ce que je te disais tantôt puis t'en as 10$ 15$ sur ton dos qu'ils veulent l'avoir à 10$ puis là tu tiens ton prix puis là tu leur dis j'en ai d'autres qui le veulent puis là ils commencent à t'engueuler toutes les boîtes c'est l'enfer c'est l'enfer je vous dis tout de suite c'est un des pires items que j'ai vendus où les gens se battent pour avoir des boîtes de plastique ouais fait que vous ne vendez pas des boîtes de plastique non, non, non puis j'ai plein d'autres anecdotes qu'on fera tantôt je vais te laisser aller puis on va revenir avec mes anecdotes ouais on s'en va dans ma démo Patrice vas-y ah oui c'est l'autre c'est celle-là alors voilà je vais vous montrer un peu le marketplace sur la version desktop là ma souris ne veut pas se rendre dans mon autre PC bon voilà donc la version desktop il y a une partie vendeur puis une partie acheteur donc la première des choses que moi je conseille à tous qui vont dans la section marketplace parce qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent là-dedans mais qui ne l'ajustent pas ok faites le tour des options première affaire là engrenage veux-tu avoir les notifications ça moi des fois ça me gosse parce que tu vas avoir des notifications la machine essaie tu vas marquer chaise de patio puis là pendant six semaines si tu as une chaise de patio qui sort à 26 km de chez vous tu as un petit point rouge c'est compliqué moi ça m'énerve les points rouges sachez que vous pouvez gérer vous avez le mode vacances si vous êtes un vendeur qui vendez beaucoup ben oui quand vous partez en camping vous ne voulez pas gosser en fin de semaine genre répondre répondre aux annonces ben oui vous désactivez cette option-là vous n'avez pas besoin de faire vos 12 annonces aller les désactiver une par une le mode vacances est possible permettre aux gens de s'abonner si vous vendez beaucoup de choses il y a des gens qui aiment ça suivre des gens parce qu'ils savent oh mon dieu monsieur il vend tout le temps telle ou telle affaire vous pouvez faire ça aussi vous abonner à des gens donc si vous voyez qu'il y a des gens que moi je tripe sur tel item puis le gars il en remet souvent ben tu t'abonnes comme ça tu vas être avisé tu peux définir un message d'achat d'achat personnalisé donc au lieu d'avoir cet article est-il toujours disponible tu peux changer ça pour salut une catchphrase et tu as le mode vendeur que ça va changer le tableau de bord puis là tu peux même avoir un compte publicitaire parce que il est possible dans la boutique marketplace d'acheter de la publicité pour un montant prédéfini 20$ 30$ 50$ et là votre annonce va être affichée sur plus de gens donc ça peut être très utile si vous vendez vendez des cossins non mais si vous vendez quelque chose qui est un peu plus particulier niché que vous savez que ça prend un public cible pour le vendre ben ça peut être utile de faire ça surtout si vous voulez vendre plus rapidement fait que les notifications boîte de réception super utile c'est là que les gens vous répondent vous écrivent que vous écrivez vous faites le suivi de vos choses c'est là-dedans que vous allez les trouver donc ce que vous avez acheté ce que vous avez vendu donc là vous voyez tout ce que j'ai vendu dans ma vie donc est-ce que des paiements en attente est-ce que ça est expédié est-ce que c'est en attente vous pouvez classer les choses et c'est très c'est bien développé Patrice je ne sais pas si tu lis ces fonctions regarde moi non j'ai jamais utilisé ça puis moi c'est parce que dès que je vends moi j'efface l'annonce je la mets vendue j'efface puis je passe à d'autres choses c'est comme mais moi je trouve ça pratique parce que je t'explique j'ai des gens que j'ai vendu qui m'ont dit si jamais ils m'emmenaient regarde ça là ouais c'est vrai je sais que ce gars-là lui là il achète les téléphones il ne gosse pas le prochain téléphone que je vais vendre si jamais je mets l'annonce puis que ça fait 3-4 jours qu'il n'est pas vendu je peux y écrire puis il va me dire ah oui oui je suis intéressé ça peut être utile pour se garder un suivi évidemment tu avais la section achat la section vente on va aller un peu plus loin tantôt et en dessous on a les grandes catégories groupe d'achat vêtements petites annonces passe-temps mais sont à vendre ces choses-là j'aime ça les catégories mais moi je ne les consulte pas souvent à moins de chercher quelque chose en particulier je tape des mots-clés puis on les trouve de cette façon ouais ouais souvent c'est comme ça je vous invite à ajuster votre filtre super important ouais c'est quoi la zone la zone que tu veux souscrire à ta recherche elle ne marche pas toujours cette zone-là souvent on va te présenter des affaires qui sont en dehors de la zone ouais parce que ouais bien parce que ces gens-là ont peut-être payé fait que tu sais ouais ouais ou Facebook pense que c'est plus pertinent pour toi fait qu'ils te le présentent mais tu sais en réalité moi ils me présentent des affaires à Toronto c'est comme ok oui j'ai déjà cherché des affaires à Toronto mais là c'est plus ça que je veux là tu sais j'étais à 20 km maximum tantôt je disais qu'il y a des sections des endroits qui sont plus risqués comme je disais tantôt les logements à vendre ouais ou à louer ces choses-là donc quand là ce que je vous montre c'est quelque chose que vous devriez faire avant d'acheter à chaque fois ok bien évidemment vous avez le prix l'endroit la description puis là vous cliquez sur l'article là je vous invite à faire le tour des photos évidemment ça c'est la base et à droite vous avez depuis quand l'annonce elle est là ça c'est un indicatif de est-ce qu'il y a bien du monde qui sont allés le demander ou pas des fois les annonces qui traînent depuis un bout là c'est que quand vous voyez ça fait 13 semaines que c'est en vente il y a deux possibilités la personne elle l'a vendu elle a oublié de l'effacer c'est hyper niché ou c'est trop cher ou bien c'est disponible puis là vous pouvez négocier ou bien carrément la personne l'a oublié ça a été vendu puis des fois moi j'essaie d'acheter des affaires puis elle me dit bien c'est vendu ok mais pourquoi tu ne l'as pas vendu ah j'ai oublié ah j'ai un bug ok c'est beau c'est ma souris ne veut pas retourner dans l'écran et l'autre chose que vous pouvez aussi faire c'est exemple si vous allez à Tremblant ou à Québec à Trois-Rivières vous allez en voyage vous pouvez changer votre localisation oui pour regarder pour regarder des choses dans la région c'est ça parce que peut-être que vous allez vouloir acheter des choses dans cette région-là tant qu'à être là parce que c'est sur votre chemin moi il y a beaucoup de gens qui font ça ils s'en vont à une destination puis ils regardent le long de leur destination hey y'a-tu les affaires que je veux acheter ah oui je vais arrêter en passant le filtre bien là vous changez de ville vous marquez Laval ou Longueuil c'est ça je disais donc qu'on regarde les photos on regarde la description est-ce que ça nous convient on a toujours la possibilité via les trois petits points de signaler l'annonce que je vous disais tantôt oui on peut l'enregistrer on va se trouver dans nos enregistrements donc tu sais si on veut pas prendre de décision tout de suite ça fait on veut regarder 3 à 4 super pratique oui dans nos favoris c'est ça puis vous pouvez vous le partager l'envoyer à votre blonde copier le lien pour mettre dans un bloc-notes whatever la raison ça aussi ça peut être super pratique on a le lieu il est pas toujours correctement défini des fois les vendeurs faites attention des fois ça marque la ville puis c'est pas pantoute là tu fais comme shit assurez-vous la description d'être faite en voiture ouais ça c'est pour les logements ça c'est nouveau ouais et là ça c'est ce que je vous invite à vérifier le plus souvent là on a le nom de la personne depuis qu'elle est inscrite sur Facebook vous pouvez cliquer sur ça et là vous avez sa fiche de vendeur vous pouvez afficher son profil c'est ça donc là tu peux afficher son profil elle t'a ajouté comme ami le bloqué nanana est-ce qu'il est abonné des Spotted ces choses-là d'autres groupes de vente et quelle autre annonce il l'a faite ouais ok puis si la personne a été comme disait Patrice il y a eu des avis vous allez avoir des étoiles qui vont apparaître ici un nombre d'étoiles sur 5 et ça vous donne une idée de l'habitude du vendeur que c'est quelqu'un qui est généralement assez fiable parce que il y a eu des échanges qui se sont faits donc tu sais si je clique sur Jason Théberge que je vais voir son profil il a l'air d'avoir une compagnie il a beaucoup d'amis il n'a pas l'air de publier souvent ou il est peut-être en mode privé mais il a de l'air legit ça a de l'air legit il a de l'air legit il n'a pas de l'air fabriqué donc moi ça ne m'inquiéterait pas tant comme il y a une compagnie j'aurais peut-être tendance à aller voir le nom de sa compagnie voir que moi c'est des check-ups que je fais oui c'est bon ça ça vous pouvez faire ça petit truc que moi j'aime Patrice ok moi j'aime ça faire de l'argent à donner ben oui ben oui il y a beaucoup de choses à donner là-dessus ça ma gang de vous autres vous faites ça deux trois fois par semaine puis vous checkiez dans votre coin qu'est-ce qu'il y a à donner il y a plein d'affaires à donner vous seriez surpris il y a des cabanons des spas il y a des affaires il connait rien là-dedans il se fait fourrer il donne ça un banc de scie t'es allé chercher un banc de scie ben moi mon banc de scie j'ai un banc de scie écoute la seule affaire qui manque c'est le guide métallique que tu visse pour empêcher mais ça tu sais je peux remplacer ça ça c'est pas quelque chose de compliqué puis c'est un banc de scie de qualité industrielle tu sais tu le pars puis les lumières baissent dans le sous-sol ça te donne une idée t'as un moteur qui vaut la peine le gars l'annonce à donner j'y écris écoute tout de suite hey t'es à 5 minutes de chez nous je vais venir le chercher il dit attends je l'ai réservé à quelqu'un nanana ces choses là ok c'est beau sorry puis là moi je le voulais écoute je suis prêt à te donner 40 non 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 j'ai privé à quelqu'un je veux le donner moi je m'en débarrage j'en ai un autre ces choses là écoute je pense deux heures après il m'écrit il dit le gars n'est pas venu tu le veux-tu écoute oui je m'en viens écoute il était à 600 pieds de chez nous je suis parti en char mon char ça rentre pas un bantier dans le char je suis parti avec mon coffre d'outils mes clés anglaises mon stock mes wrench je l'ai démonté je l'ai démonté sur le bord du chemin je suis en train de le dévisser sur le bord du chemin puis il y a quelqu'un qui est arrivé en char à côté de moi puis il a fait ah tu l'as eu avant moi c'est ça écoute c'est cool ok bien j'étais chanceuse bonne journée bye puis il faut faire attention aussi parce qu'il y a des gens qui cherchent des choses à donner au pas cher parce qu'ils veulent revendre donc si vous avez quelque chose que vous voulez vendre c'est important d'aller voir à quel prix ils se vendent présentement ailleurs oui vous devez comparer quand vous vendez quelque chose si vous voyez qu'il y en a beaucoup à vendre c'est ça exemple il y a un item que vous voulez vendre à un micro le micro vous dites ah ça vaut à peu près 100$ puis là vous allez checker puis il y en a plein à vendre à 80$ bien tu peux l'acheter tu peux l'afficher à 80$ c'est correct si t'es tout seul dans une grande région t'as peut-être une chance de le vendre mais peut-être qu'il faut que tu l'affiches à 60$ si tu veux le vendre rapidement si tu veux le vendre vite t'auras pas le choix il faut que tu le démarques puis si tu le vends à 20$ bien ça se peut que le monde spitch parce qu'il y en a qui vont l'acheter juste pour leur vendre exact puis sachez aussi qu'il y a des choses que exemple si tu veux vendre des palettes tu vas avoir la difficulté à les vendre parce que il y a énormément de gens qui les donnent ben oui c'est ça fait que pour vendre des palettes il faut que ce soit des palettes de qualité neuve ouais ouais tu sais genre ils ont jamais été usés ils sortent de l'usine sont en bois traité il n'y a pas il n'y a pas d'écharpe dessus ils sont sablés ils sont belles c'est à peu près la seule façon que tu peux arriver à vendre des palettes exactement il y a des articles de même que c'est très difficile de vendre c'est bon de voir les articles à donner d'aller voir les prix avant de décider qu'est-ce qu'on veut vendre puis inversement quand tu veux acheter ben magazine parce que ça se peut qu'il y ait plusieurs items semblables puis après ça ben vérifie tu sais s'il faut que tu fasses 20 minutes de voiture aller-retour plus l'essence plus le trafic peut-être que ça ne vaut pas la peine non plus puis il y a des items qui reviennent souvent ok je vais vous le dire nous autres on va élargir notre entrée chez nous on n'a pas d'argent puis j'ai remarqué que des dalles du pavé uni ils s'en donnent à la tonne ben oui ben oui à toutes les semaines il y a des lots de dalles de pavé uni à donner puis le monde ne veut pas payer pour ça le monde ne veut pas payer pour s'en débarrasser exact fait que de la roche pour faire des décos d'entrée de cours il n'est pas pour ça il y a du monde qui passe la vie à donner ça tu sais qu'est ce qui est arrivé Patricia dernièrement Marketplace fonctionne tellement à fond que dans les meubles que Ikea est obligé de descendre les prix de certains meubles parce qu'il y en a trop à vendre dans l'usager et les gens se disent ben pourquoi je vais aller payer l'étagère à 120$ quand je peux l'avoir à 80$ sur Marketplace donc là c'est rendu qu'il y a des grandes chaînes qui sont obligées de réajuster des prix à la baisse parce que parce que tu peux vraiment t'amobler moi je vous dis tout de suite mes deux sets de salle à manger j'en ai acheté un il y a longtemps il y a quasiment 20 ans je l'ai utilisé je l'ai jeté personne ne le voulait j'en ai acheté un nouveau je l'ai acheté sur Marketplace j'ai payé le tiers du prix en magasin il est comme neuf puis il fait la job il y a plein de choses que tu peux sauver des milliers de dollars à acheter ici dans mon studio je l'avais déjà expliqué j'ai à peu près de la moitié de mes équipements à peu près la moitié il vient de là une chose que vous allez remarquer dans les adonnés il y a beaucoup 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 de contenu de rénovation oui donc si vous êtes comme moi que vous voulez construire un petit cabanon une petite affaire que c'est pas gros vous avez besoin de 3-4 matériaux des affaires de même vous voulez rajouter une fenêtre dans votre cabanon vous voulez pas payer pour ça marquette plaise à donner il y en a tout le temps ça revient aux 2-3 semaines il y a quelqu'un qui va en donner une cassez-vous pas le bicycle vous voyez là juste là des marches des blocs de béton du bois ça là ben achetez pas ça faites du bois dans votre foyer dans la cour pour l'été payez pas pour ça le monde se fendent le cul pour le donner ben oui ben oui ok ça c'est des affaires que tu sais à un moment donné tu finis par être habitué de la terre du sable il en reste le gars sait pas quoi faire avec tu trouves un trailer c'est gratuit un spa sachez ma gang de vous autres il y a deux raisons pour lesquelles un spa est vendu ou donné le contrôleur est sauté ou le gars ne l'a pas hivernisé puis les tuyaux sont pétés ok c'est généralement une de ces deux raisons là si vous êtes un peu bricoleurs les tuyaux c'est plus complexe parce que c'est souvent pris dans la mousse isolée c'est un chiot essayer de réparer ça mais si c'est juste le contrôleur si vous êtes moindrement intelligent vous trouvez deux spas à donner il y en a un qui va marcher oui c'est ça il y a le contrôleur de un tu comprends c'est quelqu'un qui est moindrement un spa gratis oui c'est complexe à aller chercher ça prend soit un bon trailer qui est solide ou à la limite parfois si vous avez quelqu'un proche de chez vous qui a une compagnie de remorquage vous allez le voir tu me charges combien pour aller chercher un spa j'en ai un spa à donner c'est pas ça le problème il y a beaucoup de meubles à donner des meubles de patio ça revient souvent vous voyez encore des dalles de béton vous voulez faire un chemin dans votre cours des palettes des palettes vous voulez construire un petit enclos votre animal gossez pas avec du bois neuf vous cherchez des palettes moi j'ai un voisin au chalet qui s'est fait toutes ses rampes d'escalier avec du bois de palettes il a acheté du bois de palettes puis son père il a tout plané ça il a tout sablé ça puis il se vend il se vend un outil pour dépaléter les palettes moi j'ai ça notre terrain c'est comme une espèce de pied de biche avec deux lames puis c'est fait exprès pour démonter les palettes il y a des affaires que tu peux faire vous pouvez sauver moi je fais le tour de ça plusieurs fois par semaine donc des matériaux de construction des spas des vieux items des fois qui sont rares que tu vas trouver autre chose que j'aime chercher les lots des lots d'outils oui sais-tu ce que j'ai vendu dernièrement j'avais dans mon sous-sol deux boîtes de métal avec tu sais des douilles puis des wrench des ratchets pour dévisser des choses puis j'en avais un c'était une petite boîte de métal bleu avec tous les petits formats puis deux petits ratchets puis j'avais une grosse boîte de métal avec des plus gros formats avec deux ratchets un tabarouette j'ai vendu ça je pense que c'est 10 piastres chaque moi je me suis fait 20 piastres ça traînait en bas puis il y a du monde j'ai plein de monde qui voulait avoir ça donc j'ai un archomètre qui dit voir Roche 3 quarts j'en avais la Roche 3 quarts Sainte-Sophie 35 piastres gratuit Roche décorative à donner poussière de roche à donner à Laval gratuit pierre à donner tu sais il y a des gens tu es à côté de chez vous ben oui c'est ça tu sais ne dépensez pas là-dessus des lots d'outils moi j'ai l'autre oui les gens se débarrassent ça des fois pour des pinotes ça là souvent c'est le grand-père est décédé le papa est décédé ces choses-là ben oui des gens des ventes de succession ou des chercher ce genre d'annonce-là parce que souvent les gens qui vont mettre ce genre d'annonce-là ils ne sont pas très difficiles sur le prix ils veulent se débarrasser ils ne veulent pas gosser ben non bon c'est ça là ma souris ne peut plus aller pas en tout dans l'autre écran j'aime ça quand ça fait ça bon on va y aller à la main bon ok vous voyez des lots d'outils vous faites le tour des fois vous regardez un lot d'outils il y a trois outils là-dedans vous faites des caves ça ça vaut 80$ cet outil-là ben oui c'est ça des fois tu fais comme shit puis moi il y a un paquet d'outils que j'ai trouvé comme ça qui étaient soit à donner ou qui étaient vraiment à un prix ridicule c'était comme 25$ un coffre d'outils rempli d'affaires moi j'avais besoin d'une patente dans le coffre c'est ça puis au pays tu vas revendre le reste c'est ça il faut être prêt à revendre par exemple il faut être prêt à peut-être en revendre un peu oui puis moi je trouve moi je suis un peu débrouillarde c'est une belle façon aussi d'acheter des items des fois ou des affaires qui sont à donner que la personne qui va donner ne connait pas la valeur ben non c'est ça puis là tu fais ok moi je vais garder dans ma courre on m'a le sablé il m'a donné une petite couche de peinture puis je le vends 60 c'est ça il y a beaucoup de gens qui font ça donc marketplace là faites votre petite routine d'aller là une fois de temps en temps vous allez tomber des affaires puis écoute moi j'ai trouvé des affaires super intéressantes et autre chose que j'ajouterais dans la veine de marketplace les spotteds de ce monde oui malgré que ça dépend des spotted oui c'est pas tous les spotted mais parfois quand vous avez ce que j'appelle des demandes oui c'est la place effectivement donc moi je vous donne un exemple moi j'aime les jeux de société et j'ai fait une demande dans un spotted en disant y'a-tu quelqu'un qui a des vieux jeux de société chez eux à donner et une dame 20 minutes après m'écrit une vingtaine de jeux viens-tu les chercher c'est ça c'était pas affiché non c'était pas affiché nulle part y'a personne quand t'as une demande quand tu veux quelque chose qui existe pas tu l'annonces sur un spotted c'est ça pis y'a des gens qui vont lever la main pis wow tu vas réussir à voir ce que tu veux exact faut savoir utiliser les choses ça c'était pour la partie comment naviguer maintenant pour la partie créer une annonce ce qui est super important de se rappeler ben là tu sais propriété on choisit le type si tu veux faire plusieurs annonces ces choses-là tu choisis un article à vendre je vous dis tout de suite pas de photos vous vendrez pas ça va bloquer ok fait que assurez-vous d'ajouter vos photos habituellement essayez d'en ajouter une ou deux plus c'est mieux donc plusieurs angles ces choses-là si vous avez des défauts montrez-les dans ce que vous voulez vendre les gens apprécient de voir le défaut pis c'est pas obligé d'être compliqué des photos moi je mets ça sur le plancher à terre je m'assure que l'éclairage est correct je prends mes photos c'est ça non non c'est ça regardez là cassez-vous pas la tête prenez votre téléphone en un moment que ça fait du sens 2-3 photos bing 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 pis tu mets ça moi créer un produit ça me prend moins d'une minute prendre les photos peindre les photos pis écrire une description autre chose qui est importante dans votre site évitez de marquer des noms de marques il y a une section pour ça on peut mettre les marques plus bas il va nous le demander des fois parce que des fois si vous marquez des marques Facebook va refuser l'annonce ouais ok le prix évidemment faites attention il y a bien des gens qui vont mettre 1-2-3-4 au gratuit pour vous attirer à aller voir l'annonce pis finalement dans les détails c'est pas gratuit c'est 400$ ça c'est de plus en plus puis gardez à l'esprit que le prix que vous allez mettre normalement ça va être le prix supérieur donc quand vous allez vouloir descendre votre prix il va cocher le prix original pis il va vous mettre le nouveau prix plus bas après fait que exemple vous êtes ok je vais le commencer à 80$ pis je vais peut-être le descendre à 60$ dans une semaine mais c'est correct évidemment la catégorie de ce que vous vendez c'est important c'est choisir la bonne catégorie l'état super important 9C dans la boîte les instructions il est neuf il est scellé il est scellé les plastiques sont encore dessus d'occasion comme neuf tu t'en es servi pendant une semaine pis finalement non mais il est encore beau, propre il n'y a pas de graphique il n'y a pas aucun signe de dommage de détérioration aucun signe d'utilisation en bon état assez bon état j'aurais aimé qu'il y ait plus de catégories d'étails mais bon c'est correct tu peux ajouter plus de renseignements tu peux publiciser ton annonce en choisissant ce qui est le fun ça je vous le dis votre beau frère vous a donné un étagère masquer les amis pour ne pas qu'il le voit il était vraiment vraiment très fier pis tu sais ça vient de sa famille pis tout pis tu l'as donné pis toi c'est-tu d'étagère tu l'as dans les fesses pis tu es comme regarde je suis tanné j'ai la vente pis t'aimerais ça qu'il te ramasse pas sur Facebook dans deux heures en disant mais comment ça tu vends mon étagère petit crochet masqué aux amis ouais ils ont pensé à tout fait que ça c'est vraiment très très cool fait que masqué aux amis pis après ça ben évidemment t'as suivant dans lequel tu vois ce que ton annonce a l'air ces choses-là j'irai pas dans les détails mais tu sais hésitez pas à mettre plus que pas évitez des longs titres non mais c'est encore drôle Patricia parce que des fois je mets des titres courts pis Market Plus me dit ben modifie améliore ta description améliore oui si c'est trop court on s'entend je sais pas moi tant de quatre places c'est peut-être un peu short ouais mais ce que les gens veulent description ouais pis ce que les gens veulent avoir c'est souvent c'est les dimensions fait que moi je mets les dimensions dans la description même si je les ai mis plus bas dans le détail t'sais ils vont pas lire le monde ils vont lire le titre c'est tout si tu vas un téléphone marque le modèle Samsung A52 2018 bla 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 pis si c'est une bibliothèque ben tu le dis à mesure 12 pouces par 15 pouces c'est ça pis comme ça c'est clair dans le titre l'autre chose que vous devez savoir c'est que vous ne pouvez pas vendre par exemple une chaise de transport une chaise roulante vous pouvez pas une prothèse pour un pied vous pouvez pas tout ce qui est lié à la santé vous pouvez pas vendre des animaux non c'est ça et je vous dis tout de suite ils reconnaissent les images si vous mettez une chaise roulante pis vous dites j'ai essayé j'ai marqué chaise pliante bing ça a pas marché ça a été rejeté il y a des items qui sont considérés comme la santé ou qui sont trop spécialisés tu peux pas vendre des médicaments c'est affaire là moi je vous dis vous gagnez à faire le tour de ça vous sauvez de l'argent si vous êtes pas pressé que tu sais Narcomède comme tu savais que ton projet de garage que tu voulais arranger ta pergola dehors t'as pas pensé à ça pis je t'en veux pas mais tu sais t'aurais pu quelques semaines avant faire un petit tour sur Marketplace de manière régulière t'aurais peut-être trouvé des affaires qui me rendent mon dieu j'ai ce produit-là ou cette affaire-là pis des fois tu vas sauver un 50 à 100 un 200$ sur ce que tu veux faire pis le 200$ que t'as sauvé c'est peut-être du luxe que tu vas rajouter sur ton affaire que t'avais privée au départ donc fait que des fois ça vaut la peine pis des fois tu vas construire des choses tu sais je vais te donner un exemple moi j'ai fait j'ai mis 4 tuiles dans ma cour pour mon pote à feu mais ça répète des tuiles d'usagers on s'en fout je l'ai pas fait j'ai été acheté shit l'autre chose que je voulais vous dire concernant quand vous mettez une annonce l'annonce est publiée un certain temps et après un certain temps je pense c'est une semaine ou deux elle devient comme inactive mais tu peux la relancer c'est ça oui c'est ça donc vous devez comme renouveler votre annonce et là Marketplace va la renouveler pour un certain nombre de jours vous pouvez le faire quelques fois pis après quelques fois là Marketplace va vous dire ben voulez-vous l'effacer et la recréer donc d'habitude Marketplace laisse pas des annonces là pendant des mois des mois et des mois ils veulent s'assurer que ça roule pis que c'est le plus frais possible quand vous en avez beaucoup comme moi ce qui est plus facile c'est que je vais sur mon appareil mobile sur l'application Facebook et je peux aller voir mes items à vendre et je vais voir ceux qui sont à renouveler et ceux qui sont à supprimer et recréer et c'est juste quelques clics pour tous les sélectionner pis les refaire automatiquement tous les refaire d'un coup parce que quand on va sur le web il faut les cliquer un par un c'est un petit peu compliqué pis des fois j'en ai 10-15 en même temps à faire donc des fois sur l'appareil mobile c'est un petit peu plus facile autre chose qui est intéressante vous avez aussi les statistiques de vue sur votre annonce donc vous voyez s'il y a des gens qui sont arrêtés qui ont regardé ces choses là donc ça peut vous donner une idée à quel point votre annonce est populaire quand vous écrivez un mot clé vous avez la possibilité de mettre un minimum maximum vous pouvez dire moi je veux pas dépasser 50$ pis il va retrier tout ce qui dépasse pas 50$ donc ça ça peut être cool je veux d'occasion neuf ces choses là neuf qui dépasse pas 50$ ben vous voyez j'ai des lames qui sont encore emballées j'ai un gun à peintre ça fait que ça peut vous aider à filtrer ce que vous cherchez au lieu de dérouler pendant deux heures vous voyez de la roche trois quarts à Mirabel mon cher c'est gratis hein Narcomène là tu t'en veux ben oui ça doit être encore là l'annonce mis en vente il y a 5 heures si t'en veux c'est le temps ben oui il y a un Narcomède je vais t'envoyer ça en privé des fois que t'en veux Narcomède 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 Mirabel c'est pas oups je l'ai envoyé c'est la mauvaise personne annulée voilà ben c'est parti ok non c'est bon j'en avais plus besoin c'est pas grave fait que c'est mon petit tour Patrice de pis tu sais ce que je vous ai montré c'est applicable sur Kijiji aussi oui il faut comprendre que Kijiji c'est un autre site qui est plus je vous dirais que c'est plus du monde anglophone c'est un peu plus anglophone aussi il y a moins de gens francophones qui sont sur Kijiji pis Kijiji est un petit peu moins facile à rechercher c'est un petit peu plus compliqué je trouve sur le web non je l'aime pas mais moi j'affiche quand même dessus des fois des choses parce que je me dis bon ben peut-être qu'il y a des gens du côté anglophone qui vont vouloir acheter pis ils le verront pas sur Marketplace parce qu'ils n'ont pas de compte Facebook ou ils l'utilisent pas sur Facebook donc c'est un autre endroit où vous pouvez aller faire des recherches ça peut être intéressant c'est le même principe que Marketplace c'est juste que c'est un site qui est plus axé sur le web pis qui est plus traditionnel dans son approche mais essentiellement c'est la même chose donc ça ça peut être pratique pour vous peut-être vous parler quelques petites anecdotes j'ai passé à travers ma liste il y en a que j'ai déjà compté mais il faut que je vous en compte quelques-unes j'ai vendu une chaise une chaise double berçante en métal la semaine passée et la madame qui l'a acheté vient la chercher pis elle me dit ben je vais être en décapotable et là je me dis ok elle est pas très pesante fait qu'elle arrive en Mercedes décapotable la madame est assez âgée et ça avait l'air compliqué que de rétracter son toit son toit ouvrant qui était fermé et c'est la fameuse journée où on avait des rafales à 80 km heure et finalement au bout de 5 minutes elle réussit à trouver les bons pitons pis ça marche fait que là je regarde ça pis ok on va virer la chaise à l'envers on va la mettre sur le siège d'en arrière et là avec le vent j'avais peur qu'elle parte au vent parce que c'était pas très pesant cette affaire-là fait que finalement j'ai attaché une ceinture de sécurité je l'ai twistée j'ai attaché ça je dis ça devrait être popé j'ai débuté vous loin elle a dit non à 20 minutes d'ici ben je dis roulez pas trop vite pis ça devrait fonctionner ça devrait être correct ouais c'est ça fait que des fois il faut donner un peu de service si on veut vendre donc c'est pas juste de dire je le vends venez le chercher des fois les gens ont besoin d'aide juste pour s'organiser quand vous voyez quelqu'un qui vient acheter chez vous pis les pneus sont dégonflés le gars il a un flat assurez-vous de faire la transaction pis de partir le plus vite possible vous voulez pas être pogné à réparer ok à réparer son genre pis tu lui dis pas hey je pense que t'as un flat tu le dis pas tu le laisses aller t'ouvres pas la porte oui mais tu fais ta transaction t'as fait la gaffe non 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 j'ai fait la transaction pis là je checkais son pneu pis je dis c'est bon merci ok bye c'est fini arrange-toi la transaction est faite j'ai l'argent pis on passe à autre chose l'autre chose que je voulais vous dire aussi bon les autos si vous vendez une auto je vous dis tout de suite vous allez avoir du monde qui va vous contacter il y a du monde qui va vous négocier sans avoir vu l'auto vous vendez votre auto 5000 vous allez avoir des offres à 2000 2500 je viens la chercher tout de suite regardez les autos aussi c'est fou c'est comme les bagues de plastique ouais et auto cellulaire tu fais enter pis 10 minutes après t'as quelqu'un ouais beaucoup de monde vont vous demander est-ce que vous vous livrez comme je vous disais tantôt c'est sur votre chemin ça fait votre affaire oui mais sinon regardez ça m'est arrivé à un moment donné d'arriver chez quelqu'un pis la personne n'était pas là c'est comme regarde là ouais il y a toutes sortes de monde t'as pas le goût de c'est ça autant ils te ghost sur Messenger quand tu leur écris autant ils vont dire oui oui je suis là oui 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 pas de problème déjà pointé j'ai quelqu'un moi la personne répondait pas pis elle était là c'est ça donc en conclusion ça vaut la peine d'aller sur ces sites-là si vous voulez acheter même si vous voulez vendre moi je vends beaucoup là-dessus je vous dis tout de suite j'artiens plus au guichet c'est juste que ce que j'ai accumulé que je vends qui fait que c'est de l'argent que j'utilise dans mes petites dépenses et même plus donc profitez-en des fois ça fait ça fait du bien vendre en plus ça libère de l'espace on reçoit un peu d'argent on est content pis c'est pas obligé d'être compliqué c'est green oui oui pis il y a des gens qui sont super contents moi j'ai des gens qui ont acheté des choses ils étaient tellement contents d'avoir ce que je leur ai vendu pis moi je voulais m'en débarrasser pis je l'ai vendu pas cher j'étais content j'ai eu mon 10$ mon 20$ pis on passe à l'autre con ça à l'intérieur Sous-titrage ST' 501